Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tour de magie expliquée réservée aux membres Premium. Merci à tous ceux qui me soutiennent via le Premium, ça me fait grave plaisir. Aujourd'hui, nouveau tour de petits paquets, vraiment très simple, impromptu avec 4 cartes. Mais je trouve la construction relativement très intéressante. Et c'est toujours bien pour intégrer ensuite une routine plus élaborée. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description de cette vidéo. Pour les autres, je vous laisse avec la démo pour le plaisir des yeux. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et même TikTok. Et également mon école de magie en ligne, tutomagie.com Avec l'école de magie dans laquelle vous allez retrouver des centaines de vidéos de magie, que ce sont des techniques de cartes, de pièces, des tours de magie, vraiment de quoi vous occuper pour apprendre la magie. Sur ce, je vous laisse avec la démo, allez c'est parti. C'est parti pour la démo avec ce tour, donc j'utilise uniquement 4 cartes. Ici, j'ai pris un carré d'as, mais on aurait pu utiliser n'importe quelle carte. Bien sûr, le tout peut être laissé à l'examen, il n'y a absolument rien à voir. Alors l'idée, c'est de passer les cartes de face en bas à face en l'air. Une par une, alors vraiment, vraiment sans tricher. Donc je vous montre ça. Pour ce faire, on met les cartes toutes dans le même sens. Donc réellement dans le même sens, 1, 2, 3 et 4. Et pourtant, juste en secouant juste comme ceci, croyez-le ou non, il y a une première carte qui passe face en l'air, l'as de cœur. On va le refaire, on va la remettre dans le même ordre que les autres. Donc les 4 cartes, bien entendu. Et là, si on fait le même geste, juste en secouant, croyez-le ou non. Mais maintenant, si on regarde, on a l'as de trèfle qui est maintenant face en l'air. C'est le seul, alors que les autres sont face en bas. On continue, 4 cartes face en bas. Geste magique, croyez-le ou non. Et oui, l'as de carreau maintenant est bien face en l'air, alors que les autres sont bien face en bas. Et pour le dernier, avant de le retourner, on s'assure que les cartes soient bien face en bas. Et pourtant, en claquant des doigts, croyez-le ou non, on a maintenant un dernier as retourné, c'est l'as de pique. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a absolument rien à voir. C'est totalement impromptu.